À Ouida, sur la côte du Bénin, l'atelier couleur indigo transforme les déchets de tissus qui autrefois bouchaient les caniveaux de la ville en objets de décoration. Cet atelier de la deuxième chance emploie une trentaine de personnes, dont dix vivant avec un handicap. Le projet a trouvé une clientèle fidèle et expédie même quelques objets à l'étranger. Si je dois mettre des mots-clés derrière ce travail-là, le premier c'est d'abord le « waouh ». Tout le monde en arrivant, c'est « waouh ». Deuxièmement, il y a le fait que ce soit réalisé par des personnes avec un handicap. La question c'est « comment est-ce venue l'idée de faire travail ? » Pour moi c'était normal si la condition c'est que la personne ne soit pas en train de bouger tout le temps. C'était évident. Les dynamiques couturières bravent les préjugés et se battent pour vivre dignement de leurs créations qui leur permettent notamment d'atteindre une indépendance financière. Je suis mieux ici qu'à la maison car chez moi je ne peux pas économiser 5 000 ou 10 000 francs CFA. Mais ici je peux économiser cette somme et subvenir à mes besoins. Les tresses, selon leur taille, permettent de créer des portraits, des tableaux, des sets de tables, des couvres verts, des paniers ou des tapis. Ces créations peuvent se retrouver par la suite dans de nombreux lieux touristiques du Bénin mais également sur le marché international. Ce qu'elles sont en train de faire convient vraiment parfaitement à leurs petits soucis de santé. Et finalement font des choses magnifiques, des choses vendables, consommables rapidement, qui se retrouvent dans de grands enseignes comme la résidence MGA ou dans d'autres univers à Cotonou, en Europe ou aux États-Unis. C'est aussi ça qui m'intéresse chez Color Indigo. En même temps je donne de l'emploi à ces personnes et en même temps j'ai leurs objets qui me parlent et qui me plaignent énormément. Couleur Indigo, une initiative qui valorise le recyclage et la protection de l'environnement au Bénin et qui par l'emploi de couturiers handicapés démontre aussi un changement de culture.